Bonjour dans cette vidéo nous allons aborder la question du stress et de ses différents effets sur le corps humain le stress fait partie intégrante de notre langage commun et est peut-être de plus en plus présent dans nos vies c'est un terme qui est assez récent c'est un terme qui a été décrit pour la première fois en 1976 par un médecin québécois le docteur hans selly et qui l'a décrit sous forme de syndrome général d'adaptation donc il a décrit tous ces mécanismes par lesquels nous allons nous adapter de manière naturelle physiologique en réponse à un stimuli qui va mettre en musique deux grands systèmes de réponse d'une part le système nerveux autonome et d'autre part le système neuro endocrinien alors on va le voir sur un schéma j'essaie de le schématiser relativement facilement pour vous c'est d'une part ici le stress est une information qui est captée par les différentes zones sensorielles du cortex cérébral les zones sensorielles ce sont nos cinq sens donc la vue l'odorat l'ouïe le toucher et le goût et chacun de nos sens peut nous informer sur quelque chose de d'alarmant de stressant cette information va être captée à différents niveaux dont notamment au niveau de deux glandes l'hypothalamus et l'hypophyse et qui vont traduire cette information dans d'une part un influx nerveux pour avoir une réponse rapide c'est ce qui est symbolisé ici par la voie rouge donc qui passe par la moelle épinière et qui a les différents relais nerveux et puis qui vont venir stimuler deux glandes qu'on appelle les glandes surrénales donc au dessus des reins et la partie centrale qu'on appelle la médule surrénale pour produire une hormone que nous connaissons bien et qui s'appelle l'adrénaline l'adrénaline mais cette fameuse décharge d'adrénaline que certains recherchent que que parfois nous aimons que parfois nous avons besoin dont parfois nous avons besoin pour nous mettre en mouvement on pourrait comparer cette voie là à donc la voie rapide ça se passe en quelques millisecondes et un petit peu comme un red bull qui de manière très très rapide va nous donner une énergie pour pouvoir nous mettre en action il y a par ailleurs une autre voie qui est un petit peu plus lente qui se passe en déant les quelques heures et qui est symbolisée ici par le trajet bleu et cette voie va passer par la voie neuro endocrinienne donc les différentes glandes endocrines et par la circulation artérielle et venir stimuler également une autre partie de la glande surrénale qu'on appelle la cortico surrénale et qui va produire une autre hormone qu'on appelle la corte le cortisol le cortisol qui est notre cortisone naturel on pourrait comparer cette voie un peu plus lente un petit peu au neurophène donc c'est anti douleur anti inflammatoires qui va agir un peu plus lentement mais qui va permettre grâce à cette cortisone qui va être élevé et bien de diminuer nos douleurs de nous booster un petit peu de et puis qui va également avoir des effets moins positifs comme des troubles immunitaires des troubles au niveau du métabolisme notamment le risque d'attraper le diabète ou d'autres effets ça ce sont pour schématiser les deux grandes voies de réponse aux stimuli alors qu'est ce passe-t-il en cas de stress aigu mais on va prendre simplement une petite histoire une petite métaphore qui est celle de la gazelle de on n'est jamais que des mammifères un tout petit peu évolué et donc on réagit aussi un petit peu comme la gazelle la gazelle qui est en train de manger tout calmement et puis qui tout à coup entend un bruit sans une odeur ses petites oreilles se dressent elle se met sur ses quatre pattes et puis et puis dès qu'elle sent le danger flaffe elle est partie à toute allure ses muscles se tendent et elle court et le court et le court et le court pour essayer d'éviter le danger qu'est ce qui se passe et bien elle va avoir besoin d'oxygène elle va respirer beaucoup plus rapidement son coeur va se mettre à battre sa tension artérielle va augmenter elle va avoir elle va aller chercher de l'énergie dans son foie dans son dans son tissu graisseux aussi ses pupilles vont se dilater elle va se mettre à transpirer pour évacuer le trop de chaleur voilà ce qui se passe chez les animaux mais ce qui se passe chez nous quand on est face à un stress aigu et puis de manière très très naturelle si cette gazelle ne s'est pas fait croquer et qu'elle a échappé au danger ben naturellement face au stress aigu et c'est ce qui se passe chez nous aussi mais on va avoir besoin de récupérer et c'est fondamental et notre organisme est programmé de cette manière là c'est ce qui est symbolisé et schématisé également ici sur le schéma par les flèches vertes qui sont les flèches de l'auto régulation par ce que nous appelons nous en médecine le rétro feedback mais qui va venir réinformer le centre supérieur et de dire ok don't worry le stress aigu est passé maintenant on peut calmer la musique ici on peut récupérer et la phase de récupération elle passe par un temps de repos donc ça c'est très très important à comprendre dans le stress aigu et maintenant nous allons essayer de voir mais qu'est ce qui se passe dans le stress chronique donc il y a plusieurs phases dans le stress que nous allons voir sur un autre schéma et qui est schématisé sous cette forme là donc il y a d'une part la phase d'alarme c'est celle que nous venons de voir avec une sécrétion plus ou moins rapide de ces différentes hormones dont le cortisol et puis quand l'alarme est passée ben hop les choses reviennent à l'équilibré mais si ce stress se maintient on va arriver dans ce que nous appelons la résistance au stress et l'organisme va s'adapter mais l'organisme va continuer à sécréter ces hormones dont nous avons besoin pour tenir le coup et le cortisol va entre autres être cette cette substance nécessaire pour tenir le coup pour diminuer nos douleurs au niveau musculaire pour augmenter notre résistance donc à un moment donné on va résister sans nécessairement s'en rendre compte ou en tout cas sans nécessairement payer une lourde facture c'est quelque chose qui va s'installer petit à petit au plus ce stress se maintient au plus il est répété dans le temps au plus on arrive dans une phase d'épuisement en tout cas un risque d'épuisement l'épuisement qui se traduit entre autres par en tout cas quand il est lié au travail par ce syndrome d'épuisement professionnel ou le burn out qui n'est plus à ce moment là une capacité de nous adapter au stress comme nous l'avons vu juste avant mais qui est beaucoup plus une capacité de nous protéger c'est notre organisme qui à un moment donné va finir par s'épuiser la glande surrénale les glandes surrénales vont finir par sécréter sécréter puis à un moment donné quelque part on a beau presser le citron il n'est plus capable de donner et donc il va y avoir un effondrement progressif du cortisol et devant cet effondrement progressif du cortisol mais le corps ça va se traduire par toute une série de symptômes dans notre organisme et dans notre corps et on peut comparer ça au syndrome de protection c'est comme si notre corps venait nous dire oh là mais stop tu as été trop loin maintenant il faut que ça s'arrête et il faut qu'il ya un changement il faut que ça mène à une transformation parce que sinon moi je n'en peux plus je suis épuisé alors comment ça se traduit principalement mais ça les conséquences d'un cortisol effondré ça va traduire de plein de manières différentes ça va se traduire d'une part par une grande fatigue des douleurs musculaires par des troubles au niveau de notre rythme circadien donc le rythme veille sommeil des troubles du sommeil où on va finir par se réveiller fréquemment en plein milieu de la nuit par des troubles cognitifs sur notre capacité de retenir certaines choses ou d'oublier d'avoir la difficulté de programmer certaines choses de planifier la sensation d'avoir une tête dans le gaz c'est quelque chose qui est fréquent ça va se traduire de manière beaucoup plus subtile au niveau de notre résistance par rapport à l'agression extérieure donc des troubles immunitaires voire dans quand ça se maintient des troubles auto immunitaire l'immunité tourner contre nous voilà en tout cas différents symptômes que nous pouvons retrouver dans le burn out et qui peuvent s'expliquer par ces différentes cascades que nous venons de voir pour terminer cette vidéo nous pouvons voir comment contrebalancer ses effets négatifs du stress et de ses différentes hormones d'une part en apprenant à mieux gérer le stress c'est ce que nous allons vous expliquer dans une autre vidéo mais aussi comment stimuler la sécrétion de certaines hormones dont la dopamine la sérotonine certaines endorphines le cytosine qui vont provoquer plus du bien-être augmenter notre capacité de nous adapter de la souplesse aussi la notion du plaisir et également de la sécurité merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu alors n'hésitez pas à poser votre questions en commentaire et puis surtout à vous inscrire sur la chaîne you pulse ou à aller voir sur notre site you pulse.be à bientôt merci